... ... Ok, et bien on va y aller. Chapitole du libre, et c'est maintenant que je vois la faute. Bon. ... ... ... Bonjour à tous, et merci d'être venus. Pour ceux qui sont sur Toulouse, merci d'être venus au Capitole du libre. Pour ceux qui ne sont pas de Toulouse, encore plus, merci d'être venus à cette magnifique cycle conférence qui est absolument gigantesque. Et moi, j'ai voulu, je me suis dit, je pourrais présenter un truc très technique, etc. Non, je suis décidé de revenir à une base, à une base de quelque chose qui nous anime tous, qui est le web, c'est le système d'adressage. Donc, ce qu'on appelle une URL, Uniform Resource Locator. Des fois, on l'appelle URI, il y a d'autres aussi manières de le dire. On ne va pas aller plus loin parce que trop vite, sinon vous allez directement fuir. D'abord, je dois me présenter, donc Zé Mouton Dubosc, alias Daskrich. Je braficode du web depuis 1983. J'ai changé de métier pour être développeur dans le web en 2007. Et à côté de cela, j'ai aussi organisé les crypto-parties à Toulouse. Et je fais actuellement une émission sur le numérique qui s'appelle CPU, carré petit utile, sur radio éphémère. Alors, j'ai l'air d'un vieux con, honnêtement, qui va vous dire doctement comment bien faire. Mais honnêtement, j'ai commencé dans le web avec Netscape 1. Et dès le début, des bêtises, on en a fait. Mais des belles, des grosses, des magnifiques et des absolument terrifiantes. Et c'est pour ça aussi que je me suis intéressé énormément aux standards et aux intentions qu'il y a derrière les standards, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, en fait, sur pourquoi on les applique. Alors, au début, le web est documentaire. Et le langage HTML a été créé à partir d'un autre langage qui s'appelle le SGML, qui lui aussi sert, en fait, à organiser la connaissance. Et là où le web est apparu, c'est quand on a créé le langage HTML, c'est avec une balise qui s'appelle la balise AHREF, qui permet de lier un document avec un autre, et donc de dire où le trouver. Alors, ce n'est pas grave de ne pas bien comprendre exactement l'URL dans les détails et tout ça, parce que même actuellement, les outils que l'on conçoit le comprennent très mal. Et vous allez voir tout à l'heure que les outils que les professionnels du web utilisent, eux-mêmes, ne savent pas très bien s'en servir. Si je fais cette conférence que moi-même, de toute façon, je ne suis pas vraiment le meilleur niveau et tout ça, le meilleur moyen de m'instruire que j'ai trouvé, c'est d'oser présenter doctement un concept que je connais vaguement à des gens qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi. Mais bon, revenons au sujet. Qu'est-ce qu'une URL ? Dans notre langage courant, on a limité l'usage de l'URL au web. Sauf que, dès sa création de ce concept en 1994 par Tim Berners-Lee, il va dire que ça s'applique aussi au FTP, à Gopher, aux emails, Telnet, les fichiers locaux. Oui, comme le web, que des concepts totalement obsolètes de nos jours. Une URL indique comment retrouver une ressource. A l'époque, quand Tim Berners-Lee a mis ça au point, il est parti de son navigateur web et son obsession, c'était de pouvoir lier à des documents qui sont stockés ailleurs sur d'autres protocoles et de pouvoir les ouvrir depuis son navigateur avec le logiciel habituel pour les récupérer, avec les bons paramètres. En clair, il a essayé de créer une théorie de la grande unification et contrairement à Einstein, il est arrivé à quelque chose parce qu'il s'est limité uniquement à son ordinateur et au réseau Internet. Et en ça, c'était génial. Techniquement, une URL, c'est ça. Un plan, une autorité, un chemin, une requête et un fragment. Et chacun de ces éléments est facultatif. On ne va pas forcément les avoir dans une URL. Bon, en fait, j'explique peut-être mal, mais je pense qu'il y a une meilleure traduction, même si elle n'est pas exacte, mais celle-ci, je pense qu'elle est plus compréhensible. C'est comment, chez qui, où, quelles questions je vais poser et quel extrait j'en veux. Bon, faisons une analogie. Disons que je suis Touloussing et que je vais à la médiathèque José Cabanis m'instruire. Je me présente à l'accueil comme lecteur et je vais au deuxième étage, troisième rayon à gauche, et je prends un bouquin dans une section qui m'intéresse et j'en lis le cinquième chapitre. En gros. Alors, on va prendre une URL et on va la disséquer. On va commencer, en fait, avec ce qu'on appelle le protocole, donc le CHEM, qui se finit par un deux-point, pour qu'on puisse repérer qu'on parle du protocole. Alors, il y a plein de protocoles qui existent, FTP, HTTP, MySQL et tout ça. Et, en gros, à l'IANA, qui est l'organisme qui recense tous ces protocoles, on en a une centaine qui sont historiques ou actuels et permanents, pardon, excusez-moi, le vrai terme. Et à côté, il y a des petits plaisantins comme Microsoft qui en ont créé plusieurs centaines pour leur usage interne qu'ils utilisent dans leur système d'exploitation. Parce que, oui, on peut créer des protocoles facilement. J'en ai un bon exemple. En 2005, Apple crée pour son programme iTunes un protocole qui s'appelle ITMS. ITMS, en fait, c'est devenu très vite à la mode parce que les podcasts ont démarré en 2004 et qu'Apple a dit dans sa doc, utilisez ITMS pour indiquer que c'est un podcast. En gros, oui, il faut déjà expliquer ce que c'est qu'un podcast. C'est un podcast, c'est un fichier XML qui décrit une liste d'épisodes qui sont accessibles en HTTP et qui est hébergé sur un serveur web. Donc, en clair, le protocole ITMS n'est qu'un faux-nez pour le HTTP. Et c'est là où Apple a voulu essayer de privatiser les podcasts en faisant que... Mais non, si vous avez un podcast, identifiez-le d'abord comme ITMS. Et beaucoup d'éditeurs ont complètement oublié de mettre le lien web à partir de là. En gros, ils l'ont joué comme Microsoft, ils ont tenté de privatiser. Ça n'a pas pris et tant mieux pour eux. Alors, de nos jours, on peut faire exactement la même connerie. Pardon, la même erreur. Excusez-moi, ne soyons pas méchants. Avec une fonction JavaScript qui est très intéressante qui s'appelle Register Protocol Handler. En gros, on dit au navigateur, quand tu vois une notation genre web plus wiki, en fait, c'est un raccourci qui permet que tu vas lier par rapport à une autre adresse. Alors, c'est extrêmement pratique, en clair, parce que ça permet de raccourcir une URL. Sauf que, bon, maintenant, imaginez que la Wikipédia décide de publier tous ses liens en utilisant le protocole web plus wiki. On va être très embêté, tout simplement parce qu'on va être tributaire de la Wikipédia et on perd l'intérêt documentaire. La manière de créer, en fait, un protocole est extrêmement intéressante, tout simplement parce que ça permet de donner un choix d'application. Tel, deux points, un numéro de téléphone, ça marche extrêmement bien. Vous avez le choix, littéralement, du téléphone que vous allez utiliser. Là, on est sur un choix propriétaire qui est beaucoup plus compliqué. Bon, donc c'est la preuve que, quand il y a quelque chose dans un standard, ce n'est pas forcément une bonne idée de l'utiliser aveuglément. Il faut réfléchir avant d'où s'en servir. Dans cet exemple, en plus, on a beaucoup mieux. On peut décrire dans un navigateur un moteur de recherche, mais ça, c'est un tout autre débat. Après le protocole et avant l'authority, on a ce que l'on appelle « slash slash ». Alors, « slash », ça permet de dire qu'en fait, on va remonter dans le réseau où on est. En fait, on peut très bien se passer du protocole et mettre directement « slash slash ». Vous le faites, très probablement, si vous êtes sous Windows, je ne juge pas, capitaux de livre, disons que vous êtes dans un réseau d'entreprises qui est sous Windows et que vous allez pirater, pardon, allez taper dans l'ordinateur de votre chef à côté qui a un document partagé qui est très intéressant pour vous. En fait, vous partez de votre navigateur de fichiers et vous mettez « slash slash » pour remonter. Implicitement, vous utilisez en fait un protocole, qui est le protocole Samba, pour aller chercher une autre information. Et dans le web, ça marche aussi. C'est-à-dire qu'on peut complètement se passer du préfixe du schéma qui est « http » de point. Si vous mettez « slash slash » un nom de domaine slash une adresse derrière, ça passe sans aucun problème. Ça a toujours fonctionné. C'est extrêmement intéressant de se passer de protocole. Après, dans l'autorité, on trouve comment s'identifier, ça s'appelle un argument d'autorité, sur quel serveur et quel numéro de port. On peut aussi préciser en fait comment on va s'identifier en utilisant le don de l'utilisateur, si jamais vous mettez une arrobase dedans. On peut aussi mettre un mot de passe dans cette autorité là-dedans. C'est surtout à ne pas faire. Mais c'est extrêmement dangereux, c'est déprécié, c'est à ne jamais faire. Pourtant, il y a ceux qui programment un peu et qui, par exemple, ont mis en place sur certains programmes en PHP, des accès à des bases MySQL, on utilise cette notation-là. Ceci dit, même si ça n'est plus censé marcher dans les navigateurs, vous pouvez très bien faire le test vous-même et taper un nom d'utilisateur, deux points, un mot de passe sur un site. Le navigateur va vous dire que vous faites peut-être une bêtise. Et ça marche très bien en fait parce qu'on fait appel à un protocole d'identification côté navigateur qui s'appelle Basic Auth. Maintenant, on en a beaucoup mieux. On peut faire de la clé SSL côté client. Mais il se trouve qu'aucun navigateur n'a implémenté d'interface pour programmer. C'est un petit peu dommage. Enfin bon, sniff. Après l'arrobase, on a Lot. Lot, en fait, est souvent identifié par un nom de domaine. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, c'est beaucoup plus simple de retenir les gens par leur nom plutôt que par leur numéro de téléphone. C'est un petit peu idiot. Parce qu'entre nous, sinon, il faudrait retenir leur adresse en IPv4, 127.0.0.1 ou vous pouvez vous la péter en notant cette adresse directement en base décimale, 2 milliards 130 millions 706 433. Ça, c'est de l'IPv4. C'est quand même un petit peu vieux. Maintenant, on a un nouveau protocole qui s'appelle IPv6. Et là, on a un problème. IPv4, le séparateur est un point. IPv6, on utilise un deux points. Sauf que, dans l'autorité, si on met un deux points, on définit un numéro de port qui est un nombre. Donc, ça ne marcherait pas. Pour rendre ça compatible, tout simplement, l'IPv6, on la note en la mettant entre crochets. Donc, si vous cherchez la raison, voilà, c'est relativement simple. Revenons au nom de domaine. Le numéro de port, oui, c'est entre 0 et 65 535. Il est implicite 80 et 443 pour le web. Mais on peut aussi faire du HTTPS sur le port 0, mais je n'ai jamais osé. Hein ? C'est pour ça que je n'ai jamais essayé. Revenons au nom de domaine. Il y a une partie qui est implicite dans les noms de domaine et ce n'est pas le 3W point. Non, pas du tout. C'est le point final sur un nom de domaine. Alors, le point final est extrêmement intéressant. En fait, quand vous rentrez un nom de domaine dans un logiciel, l'ordinateur va d'abord essayer de le résoudre par lui-même pour voir si ça correspond à une adresse qu'il connaît immédiatement. Puis ensuite, il va s'adresser au réseau local dans lequel vous êtes. Ça peut être le réseau de votre maison ou celui de votre école ou de votre entreprise. Et ensuite, s'il ne le trouve pas, il va remonter jusqu'à votre fournisseur d'accès Internet. et après, il va aller au-delà. Si on met le point à la fin, en fait, on dit qu'on utilise directement une adresse qualifiée internationale. Donc, on est au-delà de votre FAI sur les annuaires DNS racines d'Internet. Le point final, en fait, c'est comme mettre un plus 33 dans un numéro de téléphone. Alors, le point final avait une utilité qui était vraiment géniale à une époque. Il faut savoir que pour votre navigateur web, si vous mettez un nom de domaine capitol.dulibre.org ou capitol.dulibre.org. C'est deux sites qui sont complètement différents. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas les mêmes cookies, on n'a pas les mêmes informations qui sont affichées. Et à une époque, je parle d'une époque que les jeunes de moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, où on n'avait pas de mode navigation vie privée, où on n'avait pas de gestionnaire de session. Donc, quand on faisait les sites sur Internet Explorer ou sur Netscape, on était super contents quand on faisait un site web de pouvoir vérifier comment on était en mode non identifié et en mode connecté sur le site en utilisant le point. Donc, c'était assez amusant. Bon, maintenant, pourquoi se poser la question ? Et après, il y a le numéro de port, mais celle-ci, je vais laisser les sangliers à la pêche à bout. Ils savent très bien s'en occuper. Maintenant que nous sommes sur le serveur, on va se frayer un chemin. Alors, en gros, on a un chemin d'arborescence et un nom de fichier que l'on va trouver. Le chemin, en fait, commence par un premier slash. Et vous allez me dire, ouais, et alors ? Eh bien, ce qui se passe, ce qui est intéressant, c'est que les séparateurs des sous-répertoires qui sont après n'ont jamais été définis dans le standard. Comme je l'ai dit, il a été très laxiste, en fait, en définissant justement la notation de l'URL pour être sûr que tout le monde l'adopte. Donc, Microsoft s'est retrouvé avec des backslashs. Et puis, au bout d'un moment, ils se sont dit, bon, on est les seuls à le faire. C'est un peu idiot. Donc, actuellement, voilà, ils sont passés au slash. Et voilà. Mais là où c'est vraiment intéressant, en fait, dans les gestions des répertoires, pour ceux qui ne le savent pas, c'est qu'on peut mettre des paramètres sur des répertoires. On peut se retrouver avec un slash public, slash média, deux points dépliés, égal oui, slash image, slash i.gif. On se dit, mais pourquoi on a fait ça ? Alors, avant les années 2000, on avait des bonnes raisons pour le faire. J'en ai vu des très mauvaises. De nos jours, je dirais que, bon, c'est juste pour égayer les soirées et surprendre les petits jeunes, mais bon, ça n'a aucune utilité. La fin d'un chemin de fichiers, c'est le nom de fichier lui-même avec son nom de fichier, point, son extension. Sauf que, l'extension, on n'en a pas besoin, objectivement. Très honnêtement, il n'y a que sous Windows, où on a vraiment besoin d'une extension, et il le cache pour ne pas avoir l'air trop vieux, parce que l'autre système d'exploitation qui a absolument besoin d'une extension, c'est CPM. Donc, on remonte un petit peu. Donc, on a à la place, en fait, un autre mécanisme dans le web qui est le type mime qui définit ce que l'on va vous servir et comment le navigateur doit l'interpréter. En fait, c'est assez amusant. Si vous prenez une image en .png et vous la renommez en .jpeg, l'image ne va pas être plus légère, mais votre navigateur va très bien l'interpréter. Il va très bien l'interpréter tant que le type mime qui est servi commence par image slash. Vous pouvez mettre image slash truc, n'importe quoi. Ça passera sans problème, même sur Internet Explorer 5.5, sans aucun souci. Honnêtement, il y a 15 ans, j'avais fait un CMS où nos utilisateurs envoyaient des images et ont redimensionné automatiquement les images. J'avais dit au serveur web, si tu trouves un image.jpeg ou jpeg virgule un mot, tu le serres tout simplement sous le type mime image slash jpeg. Ça passait sans aucun souci et ça me simplifiait monstrueusement l'administration systeme. Donc, c'est assez amusant en fait comme astuce. Maintenant, on va chercher le query. Le query se situe après un point d'interrogation et donc, en fait, c'est une question puisqu'on demande comment on veut que cette information soit servie. Et en fait, une question qui commence après un point d'interrogation, je me dis que Tim Berners-Lee l'aurait mieux fait de ne pas dormir en cours d'espagnol, mais ça, ça n'engage que moi, vous ne lui direz pas. Le query a vraiment été imaginé pour une recherche, c'est-à-dire que le plus avec lequel on échappe les espaces, en fait, dans la query, ça signifie bien qu'on veut que chaque mot soit cherché indépendamment, quitte à ce qu'ils ne soient pas forcément tous présents. Mais en gros, dans la réalité, le navigateur ne comprend pas cette notation, même s'il l'utilise quand vous faites une query. Lui, si vous faites en JavaScript que vous demandez à décoder une query, lui, il attend des pour 120 pour mettre des espaces. Le plus, il ne le comprend pas vraiment. Mais bon, ça, c'est le côté, je vais dire, un petit peu amusant. Pour continuer sur la query, la notation que vous connaissez sûrement, c'est clé une égale valeur, une, et clé deux égale valeur deux. En clair, on utilise en général des éperluettes pour séparer ces paires. Mais il y a d'autres systèmes qui existent où on peut mettre des points-virgules, notamment sur certains frameworks Java d'une vingtaine d'années où on utilisait des points-virgules pour séparer. Mais comme les navigateurs web utilisaient expressément les éperluettes pour séparer les paires et les égales pour faire la différenciation clé égale valeur, le standard du web est devenu ça. Et en fait, pour votre navigateur, il ne voit pas clé égale valeur. Il voit clé égale valeur une, virgule valeur deux, virgule valeur trois, etc. D'ailleurs, vous pouvez le tester d'une manière très simple en faisant sur, dans une page HTML que vous sauvez quelque part, un lien avec dedans une image et vous mettez l'attribut ismap. Et quand vous cliquez dessus, vous aurez une URL qui sera à 1,14,25. C'est un exemple. Les coordonnées en question, c'est l'endroit X,Y dans l'image où vous avez cliqué. Alors, c'était très utilisé justement quand on faisait les cartes de France où on cliquait sur les régions et tout ça. On faisait gros ismap pour donner tout le découpage et tout le reste. Ça marchait très bien et ça marche encore. Si vous faites un input type email required et multiple, vous pouvez mettre plusieurs emails séparés par des virgules. le navigateur le servira sans aucun problème. D'autres vont le faire très différemment côté serveur. Par exemple, langage PHP, en fait, il va mettre clé et des crochets ouvrant-ferment égale valeur 1 et clé et crochet ouvrant-ferment égale valeur 2. Alors honnêtement, cette notation, je l'aime un petit peu moins parce que, avec le temps, parce que je m'en suis servi pendant une vingtaine d'années, tout simplement parce que ça tue un peu l'unicité de la clé. Je trouve ça un peu moins élégant. mais bon, ça passe. Et si vous connaissez la notation pour faire un lien qui fait que l'on ouvre en fait une composition d'un email, ahref égale mailto deux points une adresse email, et bien figurez-vous qu'en fait, l'adresse email n'est pas une autorité. C'est un paramètre. Mailto, en fait, a des paramètres et en fait, implicitement, vous ne le masquez, c'est un paramètre tout égale telle adresse email. D'ailleurs, si vous mettez une virgule et que vous mettez une autre adresse email, ça passera comme une pomme. Et dans les autres paramètres, on trouve aussi, par exemple, mettre quelqu'un en copie, cc égale, bcc égale, mettre quelqu'un en copie cachée, le sujet de l'email et même, le corps de l'email. Donc, c'est toujours utile, des fois, dans certaines situations, de connaître cette notation, elle est pratique, même si, à ce qui paraît, c'est Bordsmeyer qui m'a dit, c'est pas très bien de le dire, on essaie de la défaser. Et dernière partie d'une URL, il y a le H, le fragment, avec un jeu de mots particulièrement douteux, effectivement, en français, argotique, mais bon, moi personnellement, je suis absolument obsédé par le fragment, car c'est souvent la plus méconnue. Elle commence donc après un dièse, si on parle de H, un croisillon, si on parle, effectivement, d'un fragment. Et théoriquement, cette partie-là, l'URL, n'est pas censée remonter jusqu'à un serveur web. Certains navigateurs le faisaient, maintenant, ils ne le font plus. Parce que tout simplement, c'est au logiciel client, votre navigateur web ou votre lecteur de PDF, à vous mettre exactement la position que vous avez demandée et à l'afficher. Dans le standard, il est dit que le fragment d'un document, c'est toujours la même part significative. Si je reprends l'idée de mon bouquin que je suis allé emprunter en bibliothèque, et si je prends le même bouquin au format e-book, je descends au chapitre 5, je vais retrouver les mêmes phrases, en fait, entre les deux. Donc, dans le standard, il est clairement dit que le hash est une partie qui doit être indépendante de ce qu'il y a avant, query incluse. Le hash, aussi, fait référence, en fait, à l'ID d'un élément. L'attribut ID d'un élément, si on met ce hash, le navigateur va vous positionner à cet endroit-là. Alors, c'est extrêmement intéressant d'utiliser l'ID de cette manière-là et malheureusement, c'est trop peu exploité. Moi, personnellement, quand je fais mes émissions de radio ou quand je fais de la documentation, je fais souvent référence à des pages web qui sont absolument immenses, qui sont très longues, mais quand je veux dire que c'est dans tel chapitre, eh bien, j'espère que, tout simplement, des fois, il y a un ID pour pouvoir dire que c'est à cet endroit-là. C'est pour ça que j'ai fait une web extension qui s'appelle En Course Reveal. C'est un petit bouton à cliquer dans le navigateur et qui me permet, en fait, de m'afficher en jaune, justement, les IDs dans la page pour pouvoir faire un lien dessus. C'est plutôt pratique. Et si vous ne le savez pas, je peux comporter plusieurs paramètres dans la syntaxe clé égale valeur, virgule, valeur. C'est assez peu connu et, en fait, c'est un standard du web, du W3C qui s'appelle les Media Fragments. En gros, l'idée, c'est que si on a un média au sein d'une page ou si on fait directement référence à ce média, on puisse faire référence à une partie visuelle de ce média, donc à des coordonnées au sein de celle-ci ou à des coordonnées temporelles. Il se trouve que je fais une émission de radio, j'étais l'une des premières émissions qui était podcastée, justement, aussi sur le web, et on faisait des émissions de, des fois, une heure, deux heures, et on disait, l'interview commence ici. Je ne sais pas si vous avez essayé de caler l'interview à partir d'une donnée dans le temps, etc., ce n'est pas pratique. Et, en fait, il y a un copain, Thomas Parizeau, qui, à l'époque, bossait à la BBC, qui m'a dit, en fait, il y a un standard qu'on essaie d'implémenter, donc c'est celui-là. Donc, on a fait ce qu'on appelle une petite bibliothèque, un polyphile, pour pouvoir dire, tu vas sur cette page et la balise audio qui est au milieu, tu l'as fait démarrer de tel moment et tu lis jusqu'à tel moment. cette notation-là, elle est utilisée par d'autres sites. Il se trouve, par exemple, que Dailymotion utilisait ce média fragment avec la syntaxe T égale jusqu'à une coupe récente par Bolloré. C'est tout récent, ça marchait encore en début d'année. Et YouTube l'utilise aussi, mais en query. Mais si vous le mettez en hash, ça marche. C'est que, tout simplement, historiquement, ils ont dit, bon, on le garde, c'est un petit peu dommage. Alors, j'ai souvent lu et entendu qu'après un dièse, on peut mettre exactement ce que l'on veut. Donc, on se retrouve avec ce que j'appelle une sous-passe de hash où, en fait, on se retrouve avec du JSON encodé pour des stateful sur Angular et tout ça. Le problème, c'est que, comme souvent, quand on prend un objet et qu'on l'encode comme cela, les clés bougent dans tous les sens, le navigateur ne s'y retrouve pas. C'est un petit peu idiot. Et pour terminer sur le chapitre fumeux entre nous qui est le hash, Google a proposé dans Chrome depuis environ 2-3 ans d'utiliser en clé deux points tilde deux points texte et vous mettez un mot ou une phrase auquel vous faites référence dans le document. Honnêtement, c'est plutôt malin. C'est plutôt bien vu. Sauf que, malheureusement, ce n'est pas standard. Donc, pour l'instant, il vaut mieux garder encore les clés en ID pour s'y retrouver. Bon, maintenant, j'ai tenté une explication de chaque élément d'une URL et j'ai été beaucoup trop long, mais je vais vous poser une colle. Quel est, protocole data à part, qui est vraiment particulier, quelle est la longueur maximale d'une URL ? Et là, vous allez me dire, plein de chiffres, et en fait, il y a une réponse, mais c'est une lapalissade. C'est le statut 414 URL elle est trop longue. Mais en gros, dans le standard, Tim Berners-Lee n'a rien écrit. Encore une fois, il a été flou, flou au possible, parce que, tout simplement, tout dépend de ce qui est implémenté entre votre navigateur Netscape et le serveur en perle. Oui, je suis un petit peu conservateur, mais en gros, imaginez les reverse proxy et tout ce qu'il y a au milieu. Il implémente plus ou moins bien, etc. Peu importe l'implémentation. Par exemple, ça, c'est des chiffres de 2006. Des navigateurs comme Apache, si on changeait un paramètre, on pouvait aller jusqu'à 8000 caractères dans l'URL, hors hash. I2S, ou serveur web de Windows, pouvait aller jusqu'à 16000 caractères. Et dans les navigateurs web, Safari pouvait aller jusqu'à 80 000 caractères. Opéra, 190 000 caractères. Et Internet Explorer 6, et je crois que c'était à peu près le seul exemple à l'époque, 2000 caractères. Sachant qu'Ie7 avait augmenté la taille. Et encore de nos jours, il y en a qui me disent, la limite maximale d'une URL, c'est 2000 caractères. Ouais, alors Ie6, on l'a enterré depuis un bail. Toute la famille Internet Explorer, d'ailleurs, est enterrée dans le fin fond d'une forêt de l'Oregon depuis le début de l'année. Donc, oubliez ça complètement. Et d'ailleurs, j'ai un très bon exemple. Il se trouve que récemment, je bossais dans une web agency. J'étais en train d'intégrer un site web et la graphiste avait fait, en fait, la maquette l'avait posée sur Adobe XD. Et tout d'un coup, il y a eu une erreur de manip. Ils ont supprimé des accès sans le vouloir. Je me suis retrouvé à la porte du service Adobe XD alors que j'étais en train de travailler. Et là, j'ai une URL incroyablement longue, 5800 caractères. Bon, honnêtement, qu'elles sont aussi exceptionnellement longues, je suis sûr qu'Adobe a des idées derrière. Mais par contre, il y avait 11 adresses qui étaient encodées, en fait, dans cette adresse. HTTP, de point slash slash, Adobe login, etc. Alors là, je me suis dit, c'est absolument magnifique parce que ça veut dire que je prends cette adresse et je mets une adresse piégée à la place d'un des paramètres et il y en a qui ont quand même cliqué. Et c'est arrivé tout récemment à la poste.net dans un raccourcisseur d'URL très malheureux. Adobe aussi, ça marche. Et ce n'est pas la seule connerie qu'ils font, on va le voir tout à l'heure. Alors comme parfois on a des URL qui sont extrêmement longues, on a commencé à utiliser des réducteurs d'URL comme Bitly. Alors pourquoi on fait ça ? On réduit l'URL parce que des fois on ne peut pas donner un lien direct. Par exemple, moi je fais une émission de radio et je donne les liens de mon émission de radio en utilisant un raccourcisseur d'URL que j'ai donné, que j'ai écrit moi-même. C'est cpu.pm slash un numéro derrière. Donc c'est beaucoup plus pratique à dire à la radio que radiofrance.fr slash le dessous des cartes slash tel machin, etc. On le fait aussi parce que certains sites dits contributifs ne permettent pas de donner des liens comme Apple Podcast encore en début d'année ou Instagram. Et enfin, dernière raison avouable, c'est parce qu'on veut cacher quelque chose qu'il y a derrière cette adresse, un genre, un logiciel malveillant. Alors si vous utilisez un raccourcisseur d'URL, faites extrêmement gaffe. C'est un service, si vous utilisez un raccourcisseur d'URL de quelqu'un d'autre, c'est un service sur lequel vous n'avez pas la main. Vous ne savez pas ce qui se passe. Peut-être qu'ils utilisent les trafics qui arrivent pour faire un profilage publicitaire des personnes, ce qui veut dire qu'avec le RGPD, pour les entreprises, c'est un risque. Donc on n'est pas à l'abri que quelqu'un rachète un raccourcisseur d'URL et le remplace par autre chose. C'est arrivé avec un player de vidéo qu'utilisait à une époque le New York Times et qui a été racheté parce que le service se fermait par un producteur de films X. Je vous laisse imaginer le cirque que ça a été pendant quelques semaines. Revenons sur les noms de domaine. L'une des premières méthodes de phishing des années 2000, c'était d'acheter un nom de domaine en .co parce qu'il se trouve que la Colombie n'avait pour seule obligation pour prendre un nom de domaine chez eux qui est tellement proche des .com des entreprises officielles que de sortir sa carte bleue. Le problème sur les typos de noms de domaine a toujours existé. Il date même d'avant le web puisqu'on a eu des cas qui ont eu lieu avant les années 90 d'après ce que j'ai compris. Il existe des outils de phishing pour chercher toutes les petites erreurs de frappe, toutes les possibilités qui peuvent arriver que des gens au lieu de tomber sur un nom de domaine tombent sur un nom de domaine pris par quelqu'un d'autre et tester si le nom de domaine est disponible. C'est le projet URL Crazy. Il est super passionnant parce que si vous le faites tourner avec un nom de domaine de votre site et tout ça, il explique en fait ça c'est parce que sur les claviers AZERTI les gens ils peuvent tomber sur une touche à côté tel autre truc. C'est super passionnant et intéressant comme structure. Mais passons à un niveau au-dessus de détournement de nos domaine. Les premiers noms de domaine jusqu'en 2004 n'acceptaient théoriquement que 26 caractères 10 chiffres et le tirer. En fait on pouvait mettre beaucoup plus de symboles c'est juste que les programmes qui servaient à faire tourner le web n'étaient pas très sûrs comment ils réagissaient ont recommandé de rester dans ces 37 symboles. Symboles qui sont surtout références à l'alphabet latin. Donc en clair si vous êtes grec si vous êtes d'Europe orientale si vous êtes chinois si vous êtes israélien ou si vous êtes japonais vous êtes très embêtés pour communiquer. C'est pour ça qu'au Japon dès la fin des années 90 on voyait dans les pubs presse et pubs télé chercher notre marque sur yahoo.fr et sur yahoo.exclamation. Alors ça marchait jusqu'à ce que les moteurs de recherche se mettent à confondre visuellement les résultats naturels d'une recherche et les liens sponsorisés. Encore ça c'était avant que Chrome avec son arrivée fusionne la barre d'URL et la barre de recherche des navigateurs. Donc ça commençait à être le bordel et de nos jours ces soucis SEO existent toujours. Posez-vous la question pourquoi Carglass fait des campagnes publicitaires radio et télé et ça coûte cher les espaces qu'ils prennent je le sais chez Vue je vois passer les devis encore actuellement pourquoi ils prennent du temps à dire et tapez bien .fr pour arriver chez nous à la fin. C'est qu'à mon avis l'impact de ce trou doit être plus gros qu'une pièce de 2 euros. Les publicitaires japonais ont résolu le problème en 2004 en hackant un outil de logistique qui s'appelle le QR code et ça je l'ai expliqué dans une heure à la radio donc on ne va pas y revenir et tout ça et oui je suis très long sur mon autopromo mais maintenant vous voyez très bien l'intérêt d'avoir son propre raccourcisseur d'URL puisque maintenant vous pouvez le noter et ça restait en vous. Revenons au nom l'idée du punicode pour ajouter des caractères autres que le latin donc je vais revenir un petit peu sur l'intérêt parce que l'intérêt il se pose aussi pour les latins imaginons que vous êtes un espagnol qui tient un magasin de vêtements pour enfants qui s'appelle 10 años 10 ans si vous l'achetez en .com ça faisait 10 anos 10 anus c'était absolument pas génial donc heureusement le punicode c'est un habile bricolage pour reprendre les 37 caractères qu'on s'autorisait plus ou moins pour les noms de domaines pour faire un IDN un Internationalized Domain Name et on les reconnaît par un XN qui est le préfixe et derrière c'est presque à peu près lisible en alphabet latin mais on a encodé la Egnetilde et là où c'est beau c'est que ça passe sans faire planter des logiciels qui n'ont pas été mis à jour depuis plus de 20 ans pour les autres parties que le nom de domaine en fait on a d'autres astuces vous l'avez vu tout à l'heure avec le pourcent et un numéro derrière sur les IDN moi je mets franchement le nom entre guillemets primo parce que soi-disant c'est fait pour internationaliser un petit peu le web le décentraliser de l'Occident le rendre je vais dire un peu plus universel ouais c'est surtout une astuce pour des registrares pour faire encore plus de pognon mais surtout parce qu'on a des homoglyphes alors les homoglyphes en fait c'est que dans certains alphabets on a quand même quelques centaines d'alphabets actuellement en cours dans l'humanité certaines dont les lettres ressemblent visuellement aux lettres d'un autre alphabet mais techniquement pour l'ordinateur ce sont deux caractères totalement différents alors c'est un exemple avec Paypal mais c'est encore arrivé avec Brave l'an dernier Brave quelqu'un a déposé le nom Brave.com écrit en russe ils n'avaient pas pensé à le réserver et évidemment derrière il y avait des gens peu recommandables qui poussaient une version soi-disant de Brave qui était lourdement bricolée pour espionner des personnes et devant les problèmes récurrents que l'on a justement avec ces caractères homoglyphes la plupart des registraires bloquent en fait l'usage à seulement certains alphabets pour leur nom de domaine sauf que le problème Unicode ça bouge énormément extrêmement vite ils ne tiennent pas forcément à jour mais en plus on peut aussi avoir des liens en punicode en caractères internationaux dans les emails et dans les documents bureautiques et là de ce côté-là on a une possibilité de phishing qui peut arriver parlons maintenant de la barre d'URL dans les navigateurs donc je l'ai dit tout à l'heure Chrome en fait a fusionné la barre de recherche avec la barre d'URL lors de la sortie de Chrome c'était pour faciliter la vie des gens c'était une bonne manière aussi de recommander aux gens d'utiliser plutôt Chrome qu'autre chose moi j'avais franchement je me disais ouais bon allez pourquoi pas mais je les garde séparés dans Firefox on peut les garder séparés mais j'ai vu Google commencer à faire n'importe quoi déjà on mélange le principe même du concept d'URL avec une recherche mais ensuite on a mis de la confusion avec les résultats naturels d'une recherche dans un navigateur web avec les liens publicitaires le dernier délire de Google dans Chrome c'est de cacher les URL réelles des versions AMP des sites web qu'ils hébergent bon AMP je vais expliquer rapidement AMP c'est le principe des comment dire j'ai oublié le nom Accelerated Mobile Pages c'est à dire en clair on réduit la syntaxe HTML on réduit les CSS et le JavaScript disponibles au maximum pour faire des pages très compactes où on se limite vraiment à l'essentiel pour qu'ils soient très rapidement utilisables sur des téléphones sur des réseaux en 2G donc ça partait d'une très bonne idée mais le concept a un petit peu évolué au fur et à mesure et au bout d'un moment c'est devenu le principe était d'héberger en fait par Google des versions AMP de pages parce que les serveurs de Google ils vont patates ils ont des proxys partout et aussi parce que Google a une version je vais dire a proposé en fait un bonus d'indexation sur un site web AMP était une super idée au départ parce que AMP restait compatible sur tous les navigateurs en disant on réduit en fait ce que l'on peut appliquer donc c'est compatible partout contrairement à Gemini et à partir du moment où Google a commencé à dire AMP maintenant sera hébergé chez nous ce sera plus simple pour vous le parisien et tout ça etc ça commençait à être un petit peu dévoyé alors donc les éditeurs de sites de presse des vendeurs en ligne ont commencé à héberger leur version AMP chez Google mais ils ont dit ouais mais le problème c'est que le nom de domaine il n'y a plus marqué le parisien ou la dépêche.fr il y a marqué google.com et puis slash oui mais c'est slash AMP slash votre site non non mais nous ça ne nous convient pas donc Google a proposé dans Chrome de faire une petite astuce qui fait que quand on est sur une version AMP hébergée sur Chrome on remplace l'endroit réel où on est par ce qu'on appelle le lien canonique c'est à dire la page d'origine du site uniquement dans l'URL alors comment dire là j'aurais pu mettre un gif animé avec des animations pour exprimer mon désarroi et mon énervement mais je trouve d'abord je trouve que les gifs répétitifs ça m'agace fortement je préfère vous éduquer avec une citation historique Timeo Ribri Rex Agitour ça ne veut rien dire mais c'est tout ce que j'ai trouvé de plus aigre bon alors très sincèrement donner un site distant le pouvoir de changer ce qu'il identifie d'une manière sûre dans un navigateur c'est à dire ce que nous dans les cryptoparties on disait aux gens de regarder en premier dans l'URL le nom de domaine pour voir si vous êtes bien sur votre banque mais c'est absolument débile et criminel enfin c'est de l'inconscience complète parce qu'on n'est pas à l'abri d'un bug dans Chrome on n'est pas à l'abri d'une injection chez Google les deux sont déjà arrivés donc c'est complètement idiot mais plutôt que m'énerver il vaut mieux que je prenne une pause et on va parler d'autre chose en 2019 un chercheur s'est intéressé aux plus de 550 000 articles publiés sur le site web du New York Times et il s'est intéressé en fait aux liens qui sortent de ces articles et qui sortent du site pour aller vers un autre lien c'est tout à fait normal dans un article qu'on mette un lien vers un autre c'est l'intérêt du web et il l'a justement pour tisser une toile et il s'est intéressé pour savoir si les articles sont toujours disponibles au bout les articles qui avaient un an 6% de ces liens externes ne correspondaient plus en fait à ce qu'il y avait derrière sur les articles qui avaient 10 ans 43% des liens ne correspondaient plus à rien derrière et ceux qui avaient 20 ans pratiquement les 3 quarts ça dépend en plus suivant le type si c'est un lien vers la médecine il a plus de chances de changer que si c'est un lien par exemple vers le tourisme mais en plus aux Etats-Unis il y a une petite tradition qui est assez sympathique au moment de ce que l'on appelle l'intronisation du président c'est à dire qu'on prend le site whitehouse.gov le site de la Maison Blanche et le site des ministères on va vers le serveur on le dérate violemment et on met un nouveau serveur avec un nouveau CMS qui correspond au nouveau président avec un nouveau contenu et on ne met pas les liens des anciennes pages vers les nouvelles donc c'est problématique alors devant ce constat un enseignant-chercheur qui est un ancien de CPU en plus je le salue d'une prestigieuse école internationale avait proposé qu'on mette dans les articles scientifiques et dans les thèses qu'on fasse un lien vers la version archive.org de la page que l'on souhaite indexer alors personnellement moi je trouve que c'est une mauvaise idée primo c'est ce qu'on crée ce qu'on appelle un SPOF c'est à dire un point singulier de faiblesse parce qu'on n'est pas à l'abri que archive.org disparaisse comme le premier Twitter venu et surtout parce qu'ils n'ont pas un budget énorme et leur bande passante est très limitée donc pour moi il vaut mieux plutôt inciter les gens à installer en fait une extension si elle existe qui permette quand on va vers un autre lien d'essayer de trouver la version de ce lien qui correspondait au moment où a été écrit l'article auquel on se réfère mais bon on parle du web on parle du web on parle du web mais chers amis il faut se faire quand même moins d'illusions et se dire que c'est un concept totalement dépassé nous sommes entrés dans l'ère des web apps on oublie les basiques de la navigation et donc de l'URL par exemple la bonne vieille balise ahref disons que vous souhaitez faire une application une web application en React et que vous souhaitez faire un système de connexion via un service tiers par exemple celui de TikTok dans la doc officielle de TikTok voilà ce qu'il vous recommande vous créez un bouton au clic sur le bouton vous changez l'URL de la page avec celle de notre point de connexion pourquoi utiliser la balise ahref dans ce cas là oui pourquoi on perd l'accessibilité oui pardon TikTok c'est une application de vidéo donc l'accessibilité balèque mais franchement vous allez rire ce genre d'erreur n'a rien de récent en 2010 on était dans le turfu je bossais je me suis retrouvé en fait sur un projet qui était basé sur la Google TV qui allait qui supposait être appliqué utilisé dans la Freebox Révolution ça n'a pas été le cas heureusement et Google disait n'utilisez pas la balise ahref pour les liens entre vos pages je rappelle que la Google TV c'est une sorte de cette top box qu'on mettait sur la télé derrière et c'était des pages qui étaient spécifiques utilisez plutôt un div classe lien et le lien dans un attribut spécial pourquoi ils recommandaient ça ? ah bah comme ça ce sera plus simple pour vous pour styler en CSS on économise 8 à 10 octets bon d'accord ok mais c'est que Google n'osait pas dire oui comme ça on évitera d'indexer les pages Google TV dans notre navigateur web ça sert pas pour les navigateurs normaux et bien c'est pas les seuls encore à faire ce genre de bêtises supposons que vous utilisez Microsoft Calendar pour travailler que vous êtes sur Firefox tout d'un coup arrive une réunion donc vous cliquez sur le lien de cette réunion qui est en visio sur Microsoft Team sauf que Microsoft Team ne marche pas sur Firefox et attention ça pourrait marcher c'est juste que dans l'UA ils ont dit pas Firefox ok bon ben la prochaine fois que vous avez cette réunion qui apparaît dans votre Google dans votre Microsoft Calendar vous faites clic droit sur le lien vous copiez l'URL ah mais non il n'y a pas de clic droit parce que ce n'est pas un lien c'est pas les seuls à faire ça Google Drive vous n'avez pas des liens vous avez des divs encore plus fou je parlais d'Adobe XD qui est un outil qu'utilisent les graphistes pour faire des maquettes de pages web et on a parfois sur un gaufrier on peut avoir une vingtaine une cinquantaine une centaine de maquettes et bien ce ne sont pas des liens on ne peut pas cliquer sur une des maquettes les unes après les autres faire clic droit ouvrir vers une nouvelle fenêtre ou clic du milieu ça ne marche pas ce ne sont pas des liens pour des outils professionnels c'est un petit peu embêtant quand même parce qu'on aimerait apprendre des astuces sur navigateur pour s'en servir pour les outils professionnels pour faire du design dans le web on est absolument dans un cas démentiel où on enseigne les mauvaises pratiques alors entre nous je suis persuadé qu'on peut très bien faire et j'en ai fait des sites en ReactJS d'une manière propre mais imaginez la nouvelle génération celle qui en semaine est sur les bancs ici il ne se retrouverait pas et ça ce genre d'erreur on l'a déjà vécu dans les standards du web ça s'appelait les frames alors les frames comment dire une frame c'est on faisait une page et on disait là tu as le header et tu as une première frame là tu as la navigation et là tu as le contenu et on disait tout simplement voilà tu as des liens etc mais on n'avait pas javascript ni quoi que ce soit donc quand on cliquait ici on changeait le contenu uniquement de cette frame pas du reste et encore moins de l'URL au-dessus et bien vous allez rire ou pas moi j'ai fait très sérieusement une émission très informative sur le numéro 112 j'avais trouvé un site avec plein de liens j'ai bookmarké chacune des pages elles étaient super elles avaient toutes la même URL chaque frame est une page indépendante et n'intervient pas sur les autres frames c'était complètement débile et pourtant c'est exactement l'erreur qu'on est en train de faire dans pas mal de choses derrière alors moi personnellement je ne demande pas à mettre le web sous cloche juste de respecter la base l'URL et la balise ahref on doit pouvoir changer d'adresse en cliquant dessus on doit pouvoir en faisant chiffre contrôle sur une page où on est retomber sur la même page où on était c'est censé marcher et il y a un test qui est absolument génial qui est celui du bouton du milieu le bouton du milieu sur un lien ça vous fait ouvrir le lien mais dans une autre table quand on sait ça on gagne un temps absolument monstrueux au travail dites-vous que ces trois règles elles ont leur importance mais pas que pour vous surtout pour les personnes handicapées handicapées visuelles handicapées motrices c'est extrêmement important que justement ces trois paradigmes fonctionnent parce que n'oubliez pas une chose le web a été fait pour être consommé quel que soit le navigateur même si ce n'est pas un navigateur habituel ça peut être un traducteur automatique et ce n'est pas fait pour être utilisé que dans ElectronJS si vous avez une application autonome d'un site web et tout ça fuyez-la elle n'a aucun intérêt entre nous si j'avais une conclusion l'URL est la base du web qu'on maltraite sans connect et malheureusement ça fait mal pour les héros les héros qui ont conçu le web ceux qui ont développé les navigateurs et ceux qui nous l'expliquent dans les conférences que ce soit au Capitole du Libre que ce soit à Sud Web qui revient bientôt je dédise cette conférence à son créateur à Franck qui est parti vers une nouvelle adresse merci à tous on a le temps pour on va prendre une question je vous en prie s'il vous plaît ne me dites pas que vous avez tout compris j'ai sauté des trucs oui monsieur à partir du moment où on auto-héberge son raccourcisseur d'URL c'est le mieux c'est le mieux moi il est lié à mon site web donc je m'en fous c'est vrai c'est vrai ça reste toujours le problème qu'effectivement le site tombe mais au bout d'un moment il faut être fataliste on va tous mourir et nos serveurs web parfois avant nous monsieur alors moi je fais pas mal de devs de toutes ces nouvelles applis avec tous ces nouveaux frameworks notamment UGS UGS ils sont pas nouveaux ils ont déjà besoin on regarde sur l'échelle du développement à l'échelle du développement et du coup c'est vrai que c'est quand même assez pratique vraiment des sites en mode single page où on peut avoir beaucoup d'interactions beaucoup de dynamisme sans forcément que ce soit reprété dans l'URL et on peut presque avoir une application complète tout au long de laquelle l'URL ne change pas mais en fait comment on peut trouver le juste milieu entre conserver une URL qui est fidèle au contenu au contenu de la page et en même temps conserver un dynamisme qui modifie le contenu de la page que ce soit des sites dans une table que ce soit voilà enfin voilà comment on peut juger d'être du juste milieu et bien je te dirais tout simplement qu'il suffit effectivement de reprendre vraiment c'est un exercice moi je l'ai appliqué effectivement c'est de se dire est-ce que là on est sur un changement de vue donc on va mettre par exemple on va utiliser la partie chemin pour indiquer qu'on est dans telle vue est-ce que c'est une question dans ce cas-là on va utiliser peut-être la requête en elle-même ou est-ce que c'est un élément accessoire effectivement qu'on a gardé qu'on a déplié tout ça peut-être qu'on peut utiliser le fragment pour cela mais après effectivement c'est repensé à tout cela et après il y a des éléments on n'a pas forcément besoin de savoir qu'on a replié ou pas déplié effectivement tel accordéon tel élément c'est pas dans une query c'est dans un fragment pour moi parce que pour moi tu poses une query effectivement si c'était côté serveur tandis que l'ordre de tri d'un tableau honnêtement c'est plus une raison de présentation donc tu fais référence à l'ID de tel tableau et à tel paramètre donc dans ce cas-là ça devrait être dans le fragment je l'ai appliqué oui je sais peut-être une autre question si on a le temps rapido oui monsieur à Gemini ça n'est compatible avec rien donc le problème c'est que ça c'est que ça ça se bloque lui-même là où Tim Barnersley a été intelligent c'est que ça c'était compatible avec la plupart des outils du marché qui existaient déjà en enlevant certains éléments etc et c'est pour ça que le plan est accessoire l'autorité est accessoire la requête etc Gemini ils sont partis d'un truc ils ont leur propre protocole ok mais en soit il n'y a pas d'autres clients que les clients Gemini et surtout on ne peut pas mettre autant de liens que l'on veut donc en fait on est en train un petit peu de tuer justement ce qui faisait la beauté du web documentaire après Gemini c'est une petite pique mais Stéphane Bortsmeyer n'est pas là c'est la deuxième fois que je l'ai fait alors qu'il est dans les mêmes locaux que moi mais il m'évite alors qu'il m'a corrigé un truc une autre question je vous en prie oui monsieur la question est un petit peu courte à vous répondre monsieur Rodolphe donc je vois mal de quoi tu parles quand on a une empreinte d'un fichier un peu comme dans les systèmes de version moderne c'est peut-être finalement si le système est stable pourquoi ne pas demander une question non parce que de toute façon rien n'est immutable c'est très bien c'est pas vraiment la chose après j'ai parlé par exemple d'une URL et au bout d'un moment vous avez vu passer un message erreur qui parlait d'URI et j'avais parlé aussi des protocoles que cela permettait en fait qu'on peut créer son protocole et l'associer à un numéro de téléphone en fait l'URL fait partie d'un ensemble qui s'appelle l'URI voilà je fais un diagramme de VIN en gros voilà en gros c'est ça l'URI et dans les URN par exemple vous avez les codes barres vous avez le code ISBN de votre livre le code ISAN du magazine télé que vous regardez et tout ça et ça ça fait partie d'une grande identification effectivement du monde parce que vous connaissez les scientifiques qui ne peuvent pas s'empêcher d'étiqueter les choses parce qu'ils n'ont pas de mémoire comme moi et en gros c'est un peu l'idée c'est à dire qu'il y a effectivement une identifiant qui existe pour les articles pour les thèses pour les émissions de radio et de télé ça coûte super cher si vous voulez me donner des sous pour que j'ai un numéro ISAN je serais ravi et honnêtement il y a d'autres solutions c'est pas forcément l'URL qui peut y répondre mais elle fait peut-être partie d'un ensemble qui peut y répondre si vous n'avez pas d'autres questions je vous connais dès qu'on aura débranché mon micro et tout ça vous viendrez me voir pour en discuter donc il faudra en profiter je vous remercie à tous d'être venus il y a encore des super cons vous avez une demi-heure pour sauter dessus avant que je puisse prendre mon café merci et bon capitale du libre j'ai oublié de faire mon autopromo cpu.pm ciao pour les émissions de radio et de télé ça coûte super cher si vous voulez me donner des sous pour que j'ai un numéro ISAN je serais ravi et honnêtement il y a d'autres solutions c'est pas forcément l'URL qui peut y répondre mais elle fait peut-être partie d'un ensemble qui peut y répondre si vous n'avez pas d'autres questions je vous connais dès qu'on aura débranché mon micro et tout ça vous viendrez me voir pour en discuter donc il faudra en profiter je vous remercie à tous d'être venus il y a encore des super cons vous avez une demi-heure pour sauter dessus avant que je puisse prendre mon café merci et bon capitale du libre j'ai oublié de faire mon autopromo cpu.pm ciao